... Oui, merci. En fait, je suis historienne des sciences et c'est une approche historique que je vais vous proposer. Donc, mon intervention va porter sur les différents modèles de pensée proposés par les chercheurs en sciences cognitives depuis les années 60. Les chercheurs en sciences cognitives expliquent qu'ils tentent de regrouper différentes disciplines, psychologie, intelligence artificielle, neurosciences, linguistique, philosophie, pour analyser les processus impliqués dans la formation et l'exploitation des connaissances. Ils sont intéressés par l'étude du fonctionnement de l'esprit et cherchent à décrire, expliquer, simuler les fonctions cognitives tels que le langage, le raisonnement, la compréhension, la mémoire ou l'apprentissage. Ce type d'intérêt les conduit à proposer des théories de la pensée qui ne sont pas sans conséquences, puisqu'en un sens, elles tentent de définir ce qui spécifie un être humain. En fait, en fonction de la discipline d'origine des chercheurs, des discours différents et des modèles différents sont proposés. Deux grandes conceptions peuvent être décrites. Pour les uns, l'hypothèse de base est que la pensée opère par un travail de traitement de l'information et les fonctions cognitives sont assimilées à des opérations logiques, à des manipulations de symboles. Pour les autres, l'esprit procédant du fonctionnement cérébral, son étude relève principalement des neurosciences. Il s'agit de mettre en évidence les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents aux fonctions cognitives, c'est-à-dire déterminer quelles structures norales, quels réseaux neuronaux sont impliqués dans telle ou telle fonction. Les sciences cognitives constituent donc une nébulose complexe avec des niveaux d'analyse et des modèles différents. Deux grandes orientations coexistent. L'une rapporte les mécanismes de la pensée à un niveau d'explication logique et l'autre à un niveau d'explication neurologique. Ce sont les neurosciences cognitives. Vous avez eu hier un exemple de la première approche dans l'exposé de M. Jaillès avec l'étude du langage tenant compte du premier modèle de pensée, c'est-à-dire le niveau d'explication logique. Je vais donc maintenant vous parler un peu de l'historique de ces sciences cognitives. Le premier centre en sciences cognitives a été créé en 1960 par deux psychologues, George Miller et Jérôme Brunner. Quel était l'objectif de ces deux psychologues ? En fait, ils s'élevaient contre le béhaviorisme, le comportementalisme, cette approche qui consiste à étudier les comportements en réponse à des stimuli sans s'intéresser aux états mentaux internes. Et Brunner et Miller, eux, étaient justement intéressés par les états mentaux internes. Ils considéraient que la connaissance pouvait être assimilée à une manipulation de symboles et que l'ordinateur était un bon modèle de l'esprit humain. Ils essayaient d'introduire une rigueur formelle dans leur discipline, la psychologie, en travaillant en collaboration avec des chercheurs en informatique. C'est au milieu... Entre les années 60 et les années 70, l'intelligence artificielle s'est beaucoup développée et les modèles informatiques, donc, ont été beaucoup utilisés. Et dans les années 85, les ouvrages se sont multipliés. Les ouvrages qui parlaient des sciences cognitives se sont multipliés. Et en 1985, Howard Gardner proposait The Mind's New Science, où il expliquait que le noyau central de la science cognitive était constitué par la psychologie et l'informatique. Le lien entre ces deux domaines, via les techniques de l'information, c'était le cognitivisme. Alors, qu'est-ce que le cognitivisme ? Le postulat central du cognitivisme réside dans l'hypothèse selon laquelle la cognition est essentiellement la manipulation de symboles. Pour un cognitiviste, la pensée humaine procède de la même façon qu'un programme informatique. Elle combine des opérations logiques effectuées sur des symboles abstraits. En 1975, Jerry Fodor proposait le langage de la pensée, où il décrivait ce langage qu'il appelait mentalé, un langage formel. Et il proposait sa théorie de la modularité de l'éthique. ... ... ... ... ... ... ... ... Il marche ? Oui. Bon, alors, c'est de mauvaises ondes. Bon. Donc, il propose sa théorie de la modularité de l'esprit qui postule que l'esprit humain est constitué de modules destinés à traiter de façon automatique un type très limité d'informations. Il assimile les facultés cognitives à des modules de traitement de l'information et considère la pensée comme un automate qui traite des entrées, input, et produit des sorties, output. L'état interne du système correspondrait à nos états mentaux, à nos représentations mentales. Cette théorie de l'esprit considère les individus comme des systèmes traitant de l'information. Cette théorie est héritée de la cybernétique dont je vais vous parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Dans un ouvrage publié en 1985, Marvin Minsky propose la société de l'esprit où il compare le cerveau à la société des hommes constituée de réseaux avec des agents interconnectés. Le modèle de la concurrence et le modèle de l'entreprise et de la concurrence lui servent pour étudier le fonctionnement de l'esprit et il définit l'intelligence comme l'ensemble des processus qui nous permettent de résoudre des problèmes. Ayant défini l'intelligence ainsi, il explique que puisqu'il est possible de programmer un ordinateur pour qu'il résolve n'importe quel problème par tâtonnement et sans que nous sachions à l'avance comment il le résoudra, il conclut qu'une machine peut être considérée comme intelligente. Minsky et Fodor, comme les autres cognitivistes, adhèrent au fonctionnalisme. C'est un courant qui est basé sur l'indépendance matérielle et l'équivalence formelle. C'est-à-dire que peu importe le support, ce qui compte, c'est la fonction. En 1984, Zenon-Pilichin considérait que le fonctionnalisme était la théorie de base unifiant le domaine de la science cognitive. En fait, ils utilisent la science cognitive au singulier pour donner l'idée d'une science unifiée. Donc, ils présentaient la cognition comme une forme de calcul et soutenaient que le contenu sémantique des états mentaux était codé de la même façon que celui des représentations d'ordinateurs. Comme l'avaient fait les cybernéticiens inventeux, les cognitivistes conçoivent la machine universelle de Turing comme le modèle. Je me dis un peu transparent. Donc, Alan Turing, ce logicien qui était attiré par l'idée de construire un cerveau, décrivait en 1936 une machine imaginaire, un dispositif théorique capable de résoudre tous les problèmes traités sous forme d'algorithmes. Il participa activement avec Von Neumann à la conception des premiers calculateurs électroniques et pour lui, la pensée était une sorte de calcul logique non spécifique du cerveau humain. Si une machine était correctement programmée, son comportement pourrait être semblable à celui d'une personne pensante et la machine pourrait par conséquent être considérée comme une machine pensante. Donc, vous voyez que les propos de Turing sont très proches de ce produit en 1984 par Zénon Pidichine. Un autre courant pourtant se développe dans les années 80. Donc là, je vous ai parlé du cognitivisme, je vais vous parler maintenant du connexionnisme. Le connexionnisme aussi est issu de la cybernétique et le modèle de réseau de neurones formels est inspiré du modèle proposé en 1943 par deux cybernéticiens Warren Maculog et Walter Pitts. Dans cette modélisation en réseau, les caractéristiques physiologiques des neurones sont laissées de côté pour faire place aux neurones idéalisés considérés comme des appareils à seuil pouvant être soit actifs soit inactifs laissant ou non passer le courant en fonction des impulsions excitatrices ou inhibitrices qu'ils reçoivent. Je vais vous montrer une représentation de ce réseau. Certains doivent très bien le connaître. Alors, d'abord, le schéma est en bas du neurone formel et en haut du réseau de neurones formels. L'article de Maculog et Pitts annonce un tournant en introduisant l'idée que la logique est la discipline appropriée pour étudier le fonctionnement de l'esprit et les activités mentales. En quoi consiste l'approche connexionniste ? L'approche connexionniste utilise une stratégie qui consiste à construire un système cognitif en partant de composants simples susceptibles de se relier entre eux. L'idée de base est que pour résoudre des problèmes, la pensée humaine ne procède pas par une suite de déduction logique. C'est de l'interaction entre micro-unités d'informations qu'émerge une solution. Alors que dans un réseau cognitiviste, le réseau typique de l'intelligence artificielle, produit par l'intelligence artificielle, dans un réseau cognitiviste, les calculs sont menés de façon séquentielle sous la direction d'un centre de contrôle. Alors que dans un réseau connexionniste, les calculs sont menés en parallèle sans contrôle central par le simple effet d'interaction locale. Mais de même que le cognitivisme, le connexionnisme représente un ensemble de modèles de modélisation et de simulation et l'ordinateur est considéré comme un outil de base. Certains assimilent l'esprit à un programme fonctionnant comme un système de manipulation de symboles et même la conscience à un système d'exploitation de l'esprit. C'est Daniel Dennett, philosophe américain, l'un des représentants de la philosophie analytique qui explique que qui pardon qui considère la conscience comme qui assimile la conscience à l'activité d'une machine virtuelle implantée dans le cerveau et il explique qu'en principe un robot bien programmé avec un ordinateur composé d'éléments de silicone serait conscient aurait un moi ou plutôt il aurait un moi conscient dont le corps serait un robot et dont le cerveau serait l'ordinateur. Pour lui, à présent que le flux de la conscience a été repensé sous forme des opérations d'une machine virtuelle réalisée dans le cerveau, il cesse d'être évident que nous sommes victimes d'une illusion quand nous imaginons qu'un tel flux pourrait se loger dans le cerveau électronique d'un robot. Il précise que pour lui il ne fait pas de doute que la vie puisse s'exprimer en termes de choses qui ne sont pas elles-mêmes vivantes. Constatant qu'en fait il a remplacé une famille de métaphores par une autre, il explique qu'on ne peut pas réfléchir sur la conscience sans faire appel à elle. A la lecture de tous ses ouvrages on constate que le courant cognitiviste dans les années 80 et jusque dans les années 90 utilise la métaphore de l'ordinateur de façon très importante et qu'un nouvel univers conceptuel se dessine une nouvelle façon de concevoir le vivant et mis en place un cadre de pensée où le langage mathématique paraît le plus pertinent pour appréhender l'activité mentale. L'idée de représentation est au cœur de toutes ces approches qui fabriquent des modèles c'est-à-dire des représentations schématiques d'un objet d'un processus ou d'une fonction. Pourtant au sein même des sciences cognitives vont se développer d'autres conceptions qui vont faire appel cette fois à la phénoménologie et qui vont éliminer l'idée de représentation. Le concept central est celui d'intentionnalité. Le rapport de la conscience au phénomène est décrit comme un rapport intentionnel. Pour la phénoménologie la forme typique de la connaissance est la perception. certains font appel aux conceptions constructivistes. Ce mouvement est assez ancien et il postule que l'observateur modifie le phénomène observé et ce mouvement s'intéresse à l'ensemble observateur observé et se demande comment éviter que l'observateur vienne perturber l'objet sous observation. Dans les années 50 Von Furster et Gregory Batson ont développé ces idées constructivistes et Jean Piaget va reprendre la dialectique sujet-objet et fait de la connaissance une construction élaborée par le sujet à partir des relations entre sujet et objet. Selon lui c'est tout le psychisme qui est construit à partir de l'activité cérébrale du sujet en contact avec l'environnement traduisant simultanément une prise de conscience de soi et une connaissance du réel. Mais un autre courant fondé sur les théories de l'auto-organisation et qui prend également sa source dans la cybernétique va se développer dans les années 70. Sont alors dénoncées la science mécaniste et réductionniste la biologie moléculaire la comparaison du cerveau à un ordinateur et la pensée systémique va se développer elle est représentée entre autres par Ludwig von Bertalenphi qui propose sa théorie générale des systèmes. le thème de l'auto-organisation est utilisé pour critiquer la première cybernétique on l'a vu la première cybernétique pardon la première cybernétique essayait de déterminer ce qui était commun à l'humain et à la machine et avait trouvé dans les concepts de rétroaction et dans le concept dans la notion d'information ces éléments communs par contre la seconde cybernétique va se développer autour de la notion d'autonomie et sur le thème de l'auto-organisation Umberto Maturana Francisco Varela et Henri Atlan expliquent que ce qui permet l'autonomie est le fait pour un organisme de posséder plusieurs façons d'exister dont l'une au moins assure le maintien de l'identité et de l'équilibre vis-à-vis des conditions de l'environnement Maturana et Varela vont définir la notion d'autopoyèse comme la propriété des systèmes autonomes complexes à renouveler leurs propres constituants un système autopoyétique est décrit comme un réseau de composants qui régénère le réseau qui les a produits il engendre et spécifie continuellement sa propre organisation Francisco Varela avait décrivé le cerveau comme un organe qui construit des mondes plutôt qu'il ne les réfléchit il avançait l'idée que les facultés cognitives étaient inextricablement liées au vécu historique un courant constructiviste bien différent va se développer et il va être représenté par un des pionniers de l'intelligence artificielle Herbert Simon prix Nobel d'économie et en France Jean-Louis Lemoyne ces constructivistes là vont utiliser la théorie des systèmes et le constructivisme pour mettre en avant les sciences de l'artificiel et les sciences de l'ingénieur Lemoyne présente l'épistémologie constructiviste comme une épistémologie de l'invention ou plus correctement de la poèse la production originale par le fer elle ne vise plus à découvrir le vrai plan de câblage d'un univers dissimulé sous l'enchevêtrement des phénomènes elle vise à inventer construire concevoir et créer une connaissance projective il ne s'agit donc plus de découvrir les mécanismes et le fonctionnement du monde dans lequel nous vivons mais d'inventer un autre monde où l'artifice créé par l'homme serait aussi réel ou irréel que ce qui nous entoure remettant en question la notion de réalité il devient possible de considérer les entités artificielles construites par l'homme comme vivantes et c'est ce que font les chercheurs en vie artificielle c'est en 1984 à l'institut de Santa Fe que ce nouveau domaine de recherche a été créé il s'est donné pour objectif de créer des êtres artificiels sur ordinateur le terme de vie artificielle renvoie ici à des systèmes computationnels considérés comme vivants Christopher Langton l'un des pionniers de ce domaine définit ainsi son objet d'étude la vie fabriquée par l'homme plutôt que par la nature utilisant les concepts d'auto-organisation les chercheurs en vie artificielle perçoivent l'organisme vivant comme un ensemble d'éléments simples en interaction et ont recours au concept d'émergence alors que la biologie s'intéresse aux bases matérielles de la vie la vie artificielle s'occupe de sa forme dynamique sans référence à sa matière utilisant le concept d'auto- pardon la vie est conçue comme un processus émergent qui naît de l'organisation des interactions d'un grand nombre de molécules non vivantes leur credo est que la vie n'est pas une propriété de la matière mais plutôt de l'organisation de celle-ci et que saisir son essence revient en fait à saisir son organisation abstraite sa logique la méthode analytique des biologistes est bien sûr critiquée et l'approche qui est choisie s'inscrit dans la mouvance fonctionnaliste je vais vous montrer juste un transparent c'est une publicité pour la vie artificielle et les algorithmes génétiques donc ce sont les conceptions du darwinisme et de la compétition qui vont servir pour produire ces algorithmes génétiques qui vont être des outils puissants pour résoudre certains problèmes donc de nouvelles technologies intéressantes pour certains alors maintenant nous allons passer à une toute autre théorie c'est la théorie neuronale de la pensée qui elle aussi est exprimée au sein des sciences cognitives mais qui on va le voir est bien différente ce sont les conceptions de Gérald Edelman qui trouve un large écho dans la communauté des neurobiologistes Gérald Edelman prix Nobel de médecine en 1972 a édifié une théorie globale de la mémoire et de la conscience bâtie autour du principe de la sélection progressive des liaisons qui s'établissent entre neurones dans le darwinisme neuronal en 1987 il expose la théorie des groupes neuronaux et explique qu'au cours du développement cérébral une infinité de connexions peuvent s'établir entre les neurones parmi cette infinité de possibles seulement certains réseaux vont être stimulés par les actions du sujet et par les informations qu'ils reçoivent du milieu extérieur des connexions sont donc sélectionnées d'autres disparaissent d'où le nom de neuronal darwinisme de darwinisme neuronal pardon la construction du cerveau se traduit par des cartes neuronales qui mettent en connexion des groupes neuronaux actuellement des théories sur une hypothèse organique de l'autisme par exemple expliquent que c'est au cours du développement qu'il y aurait un problème dans la mise en place des connexions neuronales c'est à dire que certains neurones et certains réseaux qui devraient disparaître à un certain moment du développement ne disparaissent pas par contre d'autres réseaux qui devraient s'établir ne s'établissent pas en 1988 Gérald Edelman dans son livre la topobiologie montre comment les cellules expriment dans le temps et dans l'espace des gènes qui régissent la production de molécules morphorégulatrices insistant sur l'importance des événements épigénétiques en 1989 il s'intéresse à la mémoire et à la conscience et explique que l'action de la conscience présente vient modifier la représentation du passé ainsi le souvenir est perçu comme une invention à partir du présent qui mêle aux images enregistrées le travail de la perception mais peut-être que monsieur Dupont va nous parler un peu plus en détail des problèmes de mémoire enfin en 1992 Gérald Edelman met l'accent sur les processus d'acquisition et de modification par rétroaction de l'acquis sur les potentialités innées lorsqu'on a parlé tout à l'heure des fonctionnalistes en fait les fonctionnalistes sont très innéistes par contre les biologistes du développement eux sont très intéressés par les phénomènes épigénétiques d'autres chercheurs développent cette théorie neuronale de la pensée un groupe de chercheurs américains dont le chef de file est Patricia Churchland une philosophe développe un mouvement qui s'appelle les éliminativistes en fait Patricia Churchland explique que lorsqu'elle a lu le livre de Fodor en 1975 le langage de la pensée elle a été très choquée du fait que Fodor expliquait qu'en fait il était absolument inutile de comprendre comment fonctionnait le cerveau pour étudier la cognition elle a donc entrepris des études de neurobiologie et à la fin de ses études elle était convaincue que seule une approche qui tenait compte du fonctionnement du cerveau pouvait être pertinente donc elle a proposé le réductionnisme éliminativiste c'est à dire la réduction des états mentaux aux phénomènes biologiques sous-jacents en France c'est le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux qui a défendu une théorie neuronale de la pensée son livre l'homme neuronal dans son livre l'homme neuronal en 1983 il établissait une relation causale entre structure et fonction il tentait de traduire les conduites de l'homme en termes d'activité neuronale ce réductionnisme a déclenché de vives réactions mais on va voir que Jean-Pierre Changeux va avoir un rôle important dans la structuration des sciences cognitives en France à un moment donné et on va essayer de comprendre pourquoi en abordant le problème du processus d'institutionnalisation en France ça va être assez rapide mais vous comprendrez mieux les enjeux autour de la définition des sciences cognitives et du rôle enfin de l'influence des disciplines d'origine des chercheurs la première action a été lancée en 1984 par Pierre Papon directeur général du CNRS qui a demandé à Dominique Bolton un sociologue un rapport sur la communication et les sciences cognitives les sciences cognitives ont alors été définies essentiellement autour de la collaboration entre chercheurs en sciences humaines et chercheurs en informatique en 1985 a été créé l'action recherche intégrée et des réseaux régionaux ont été mis en place regroupant essentiellement informaticiens psychologues et linguistes un premier colloque a eu lieu en 1985 et le ministère de la recherche a lancé une première action en 1989 l'action sciences de la cognition et c'est à Jean-Pierre Changeux que le ministère a demandé de produire un rapport sur les sciences cognitives donc bien sûr Jean-Pierre Changeux va définir autrement les sciences cognitives c'est à dire autour de l'étude du fonctionnement du cerveau en 1990 un colloque est organisé à la suite de ces actions sciences de la cognition et à la suite de ce colloque les chercheurs qui faisaient partie des réseaux régionaux étaient très mécontents parce qu'ils estimaient qu'un domaine qu'ils avaient créé puisque depuis les années 70 des séminaires avaient été organisés entre psychologues linguistes et informaticiens pour développer ces approches donc ils se sentaient être les pionniers de ce domaine et ils voyaient arriver un neurobiologiste qui allait définir les sciences cognitives autrement donc le CNRS en 90 lance le programme Cogniscience qui va servir à financer les sept réseaux régionaux déjà créés en 1985 en 1991 vous voyez que les actions sont parallèles il y a des actions du CNRS des actions du ministère en 1991 un colloque est organisé par Alain Berthoz et en 92 le ministère fait appel à Bernard Guibert du service des sciences humaines et sociales du ministère donc plus du tout un neurobiologiste pour faire un rapport sur les sciences cognitives et là Bernard Guibert va définir les sciences cognitives comme l'avait fait Dominique Volton au début c'est à dire autour de la collaboration entre chercheurs en sciences humaines et chercheurs en informatique et les neurosciences sont critiquées Guibert explique qu'en fait les neurosciences ont déjà obtenu trop de financements par ces programmes Cogniscience donc on voit que les choses ne sont pas très faciles en 1995 c'est l'unification des deux actions CNRS ministère qui se concrétise par le programme sciences de la cognition dirigé cette fois et pour la première fois par un chercheur en informatique Jean-Gabriel Ganassia et en 2000 c'est l'action concertée incitative cognitique dirigée par Catherine Fuchs une linguiste en conclusion on peut dire que les premiers qui se sont impliqués dans la construction des sciences cognitives que ce soit aux Etats-Unis ou en France ont été des psychologues des informaticiens des linguistes l'objectif était d'avoir une plus grande reconnaissance sociale et de pour les psychologues d'introduire une rigueur formelle dans leur approche et pour les chercheurs en informatique ne pas faire paraître l'informatique comme une simple technique mais comme beaucoup plus que ça donc considérer au départ comme une simple technique l'informatique intégrée aux sciences cognitives et avec le support de la philosophie analytique a acquis du prestige et de la reconnaissance sociale les psychologues eux ont d'abord eu des collaborations avec les chercheurs en informatique et à présent il y a de plus en plus de collaborations avec les neuroscientifiques qui eux ne se sont impliqués que bien plus tard dans ce processus donc à partir des années 80 les sciences cognitives vont présenter deux aspects des sciences cognitives orientées vers la production de modèles informatiques où les mécanismes de la pensée sont rapportés à un niveau d'explication logique et des neurosciences cognitives où les mécanismes vont être apportés à un niveau d'explication neurologique des échanges entre ces deux pôles se concrétisent parfois notamment autour de la technique d'imagerie et autour de certaines pathologies pour conclure je voudrais donner la définition de Marc Jeannereau des sciences cognitives proposées en 2002 dans son livre Le cerveau intime donc pour Marc Jeannereau mais il vous en parlera mieux tout à l'heure les neurosciences cognitives ne cherchent pas à analyser le fonctionnement d'un élément isolé de l'ensemble elles cherchent au contraire à comprendre comment le fonctionnement ordonné du cerveau dans son ensemble contribue à notre pensée notre langage notre mémoire en un mot à notre activité cognitive l'ambition des neurosciences cognitives est donc pour lui de voir fonctionner le cerveau au niveau le plus intégré possible c'est à dire au niveau où canoionique récepteur synapse neurone réseau de neurones entre en jeu de manière collective selon Marc Jeannereau l'étude de l'activité cognitive s'est trouvé profondément renouvelée au cours des dernières décennies grâce en particulier à l'emprunt massif que les chercheurs des neurosciences ont fait à la psychologie et je vais terminer là mais juste pour ceux qui seraient intéressés par plus de détails sur l'émergence des sciences cognitives en France et une comparaison avec les sciences cognitives aux Etats-Unis je vous propose cette référence dans Social Studies of Science d'octobre 99 merci merci beaucoup pour ce panorama cette présentation très complète et très claire sur à la fois l'aspect théorique et institutionnel du développement des sciences cognitives la parole est à la salle nous avons peu de temps est-ce que quelqu'un peut intervenir ? oui juste sur sur la conscience oui je suis je suis là sur la conscience peut-être que vous n'avez pas entendu pas eu le temps d'en parler mais est-ce que vous ne pensez pas que Damasio joue une place fondamentale ? ah oui je n'en ai pas parlé parce que c'est vrai qu'en une demi-heure on ne peut pas parler mais il rentrerait bien effectivement il rentrerait ce que j'ai oublié de vous dire c'est que en fait Daniel Dennett a publié son livre en 95 en 91 pardon la conscience expliquée et en 1992 est paru le livre d'Edelmann la biologie de la conscience qui justement présentait une toute autre façon d'aborder le problème de la conscience donc c'était un peu en réponse à cette conscience expliquée par par Dennett en 91 mais Damasio effectivement il faudrait aussi parce que avec son le rôle qui fait jouer dans l'émotion par rapport à la conscience enfin se situe ouvre une pour voir une piste par rapport à Edelmann l'objectif de cette intervention en fait c'était de montrer la diversité des conceptions et ne pas croire que les sciences cognitives constituaient un ensemble homogène où les idées pouvaient enfin il y avait des idées communes à tout le monde simple information Antonio Damasio sera au mois de mai dans l'une des grandes conférences de Lyon et il viendra ici faire un séminaire de recherche Marc Jandreau je voudrais faire part d'une d'une expérience disons de quelqu'un qui travaille dans le domaine des neurosciences cognitives comme vous l'avez signalé tout à l'heure disons qu'il y a dix ans environ on n'envisageait pas de réaliser un travail sur une fonction complexe comme le langage ou la mémoire sans produire en même temps que des données neurobiologiques et neuropsychologiques sans produire un modèle qui était soit un modèle de type cognitif soit un modèle de type connexionniste et mon expérience c'est que cette pratique est maintenant complètement abandonnée c'est à dire qu'il y a eu une déception complète des gens qui travaillent sur la cognition réaliste c'est à dire qui travaillent sur le comportement le langage la mémoire les émotions etc une déception totale vis-à-vis de la modélisation alors est-ce que comment vous voyez cette évolution oui justement j'ai voulu montrer une approche historique pour voir l'évolution du domaine des sciences cognitives ce qui est dominant à un moment donné qui après en fonction des résultats obtenus commence à se à se diluer disons et c'est vrai qu'aujourd'hui les modèles cognitivistes sont sont vraiment en perte de vitesse sont considérés comme soit des modèles boîte noire soit des modèles entrée-sortie disons ou qui n'ont pas grande relation avec les phénomènes biologiques qu'on dit il y a une séparation de nouveau entre les sciences cognitives disons que j'appellerais réalistes puisqu'elles travaillent sur l'organe lui-même et des sciences cognitives plus théoriques qui n'ont plus grande relation avec la réalité mais à la fois en fait il y a deux objectifs différents ceux qui développent des modèles cognitivistes et connexionnistes ont pour objet de produire en général des machines aux comportements intelligents ou plutôt qui seraient jugés d'être tels si c'était un être humain qui le produisait donc de ce point de vue là leur approche est pertinente est plus ou moins pertinente ces modèles ne vont pas expliquer le vivant mais ils s'inspirent plutôt du vivant pour produire des modèles informatiques qui vont donner lieu comme je l'ai montré tout à l'heure par exemple à des algorithmes génétiques qui ont leur pertinence dans un certain contexte donc je ne suis pas si sûre que ça que les modèles cognitivistes et connexionnistes sont en perte de vitesse parce qu'en fait il y a quand même deux orientations assez différentes qui ont des objectifs différents j'ai cette impression une dernière question sur ce problème de perte de vitesse vous avez comparé France et Etats-Unis alors est-ce que vous constatez dans ce domaine dans mon rayon en relation internationale il y a toujours ce time lag donc évolution un petit peu comparable dans ce qui vient des Etats-Unis et donc est-ce qu'il y a une courbe mettons analogue pour la France et est-ce qu'il y a un décalage dans le temps bien sûr donc je n'ai pas eu le temps d'en parler mais c'est pour ça que je vous ai signalé l'article dans Social Studies of Science c'est que en fait on observe un décalage de 20 ans entre le développement institutionnel des sciences cognitives aux Etats-Unis et en France puisque le premier centre aux Etats-Unis a été créé en 1960 et que la première association l'ARC maintenant ARCO l'association pour la recherche cognitive a été créée en 1981 par des psychologues informaticiens linguistes donc ce décalage de 20 ans est lié au fait enfin entre autres au fait qu'en France ça a été beaucoup plus difficile de développer l'intelligence artificielle l'informatique les conceptions étaient il y avait des conceptions très réticentes à développer ce domaine et au niveau de l'université par exemple les informaticiens n'étaient pas considérés comme des chercheurs de haut niveau parce que les mathématiques dans le domaine des mathématiques c'était pas l'intelligence artificielle et l'informatique qui étaient développées donc on constate ce décalage de 20 ans mais à partir du moment où les sciences cognitives se sont développées en France on l'a vu c'était bien autour de psychologues informaticiens linguistes mais en 89 il y a une bizarrerie française une bizarrerie française si on veut puisqu'on fait appel à un neurobiologiste Jean-Pierre Changeux qui va définir les sciences cognitives complètement autrement mais en cela c'est pas si bizarre que ça parce qu'il définit les sciences cognitives comme le groupe de Churchland va le définir c'est à dire autour de l'étude du cerveau ce qui se passe c'est que les neurobiologistes ne sont pas intéressés aux sciences cognitives avant les années 80 parce que la neurobiologie avait des financements ça pouvait se développer sans avoir besoin de créer un autre domaine quand ils ont compris que les sciences cognitives étudiaient un domaine qui les concernait puisque c'était le fonctionnement de l'esprit à ce moment là ils se sont dit mais attendez c'est nous qui sommes les plus aptes à parler de ce sujet je m'excuse monsieur mais il faudrait qu'on poursuive la session et on reprendra je pense d'ailleurs qu'il me semble qu'un des conférenciers est absent donc on aura plus de temps tout à l'heure pour faire la discussion générale avec votre permission donc je vous remercie beaucoup une fois encore Brigitte Chamac et je vais donner la parole a Merci.